Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle partie analysée. Nous allons regarder une partie en rapport avec la prochaine masterclass sur l'avantage d'espace. Alors, commençons cette partie E4, E6. Donc une variante d'avance de la française, le coup E5 évidemment ici au troisième coup qui permet aux blancs de gagner de l'espace, puisqu'on amène un pion dans le camp de l'adversaire. Clairement, on contrôle les cases dans son camp. L'une des façons de voir si on a un avantage d'espace quand on n'est pas très sûr, c'est qu'on vérifie combien de cases on contrôle dans le camp adverse avec les pions. Donc ici c'est plutôt facile de voir que ce sont les blancs qui ont l'avantage, puisque les blancs contrôlent 4 cases avec leurs pions, tandis que les noirs n'en contrôlent que 2, donc l'avantage d'espace clairement pour les blancs. Le coup C5 évidemment ici pour les noirs permet de rétablir un petit peu l'avantage d'espace, puisque les noirs avec ce coup de pion contrôlent 2 nouvelles cases dans le camp des blancs, même si les blancs contrôlent des cases un peu plus avancées. Donc on va voir que l'avantage d'espèce permet évidemment aux pièces blanches, puisque ce sont les blancs qui ont l'avantage d'espace, d'occuper, de jouer plus librement dans cet espace. Donc on passe l'ouverture. Ici, on voit le coup des noirs quand même, très intéressant, avec ce coup de pion qui permet de contrôler des cases un peu plus avancées dans le camp des blancs. Donc ici, l'avantage d'espace est un petit peu contré, un petit peu annihilé, bien que l'espace des blancs est un peu plus intéressant, puisqu'il est plus vers le centre évidemment. Les cases centrales sont plus intéressantes. Et donc la case en B3 ici, pour les noirs, est quand même un peu plus dans le coin, dans le bord de l'échiquier, tandis que la case ici, en F6, est plus vers le centre, surtout si les noirs vont faire le petit roc. A priori, les noirs vont faire le grand roc ici. Donc développement, on voit aussi les noirs qui se développent de leur côté, mais qui ont peut-être un peu plus de mal. On voit les blancs finir assez rapidement leur développement, même si ce n'est pas encore fini. Ça va venir. Voilà, le cavalier qui doit se déplacer pour faire passer le fou. Alors, même si les blancs ont un petit avantage d'espace, les noirs ont quand même pas mal d'espace aussi, ce qui fait que les blancs ont un espace un peu plus restreint. Ce n'est pas comme s'ils avaient un net avantage d'espace avec les blancs. Ici, les pièces blanches, quand même, occupent plus facilement l'aile roi, tandis que les pièces noires occupent évidemment plus facilement l'aile dame. Avec le pion avancé ici en C4, chez les noirs, les noirs occupent l'espace sur l'aile dame, tandis que les blancs occupent l'espace sur l'aile roi. Est-ce qu'on peut appeler ça comme un territoire pour les blancs, comme dans un jeu de go ? Évidemment, sauf que là, c'est un territoire qui peut être conquis par l'adversaire un jour ou l'autre. B6, alors les blancs auraient pu finir leur développement peut-être en jouant leur fou et ensuite en jouant la dame. On développe assez vite finalement, à partir de maintenant, les pièces. Le cavalier blanc qui continue de s'infiltrer et qui, en se mettant sur cette case en H5, finalement occupe une partie de l'espace dans le camp des noirs et joue un peu le rôle que pourrait jouer un pion en attaquant deux cases dans le camp d'inversaire. Donc un gain d'espace supplémentaire ici, malgré un coup de pièce. On va voir que les blancs, par la suite, vont ramener un pion. Alors voilà, fou F4 finalement et dame D2, donc le développement qui se finit chez les blancs. Il est bientôt fini chez les noirs, il suffirait de bouger le fou, sauf que le fou de case noire, ici maintenant un petit problème évidemment sur la défense de ce pion en G7 qui est attaqué par le cavalier. Donc ici, les noirs n'arrivent pas à finir le développement. C'est pour ça qu'ils vont jouer des coups un peu différents. Les coups de dame ici n'ont pas très bien l'intérêt, mais bon. On va voir après. Alors voilà, le coup H4 qui permet aux blancs de récupérer un peu plus d'espace. Voilà, dame E8, c'était ça, il est des noirs. Faire une attaque avec le pion, une attaque à la découverte sur le cavalier, qui n'est pas protégée, mais en fait avec les blancs, ce n'est pas très compliqué de le défendre. On joue au cavalier ici, les blancs arrivent à défendre le cavalier, donc pas de soucis à ce niveau-là. Toujours l'espace pour les blancs. Alors grâce au coup H4, effectivement, on peut continuer à compter ici, donc 4 cases de ce côté-là toujours pour les blancs. Une cinquième avec le pion en H4 qui contrôle la case G5. Tandis que les noirs ont 4 cases seulement, donc un petit avantage d'espace quand même pour les blancs avec le coup H4, 5 contre 4. Quand ce coup n'était pas effectué, effectivement, ça permettait aux noirs d'avancer, par exemple en G5, ce qui n'est plus le cas. Donc là, le contrôle d'espace est plus important encore sur l'aile roi. On continue la partie pour bien voir l'espace qui est créé ici avec les blancs, les noirs, encore une fois, avec le Koufou B3, qui utilise l'espace sur l'aile dame sans vraiment profiter de quoi que ce soit d'ailleurs. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire avec l'or fou, peut-être amener la dame ou le cavalier derrière. Tandis que les blancs, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Probablement avancer les pions pour faire des leviers, pour prendre encore plus d'espace, par exemple. Le roi noir qui s'en va, qui libère probablement la poussée du pion. Alors, la dame qui arrive, donc on voit la dame noire qui s'infile dans le camp des blancs, mais dans un côté un petit peu restreint, sur le bord de l'échiquier. On ne voit pas très bien ce que va faire la dame ici, derrière le fou. Bon, le fou ne peut pas venir, ni sur C2, ni sur D1. Tout est protégé. Évidemment, les blancs, s'ils veulent éviter que le fou arrive, doivent conserver leurs pièces où elles sont, mais ça ne semble pas être un problème. Les deux cavaliers noirs sont un peu bloqués. Donc même si les noirs ont de l'espace sur la dame, tout est un petit peu bloqué quand même, tandis que les blancs ont plus de possibilités de manœuvre. On pouvait s'attendre à un coup de pion. Ils préfèrent enlever le cavalier pro-blanc pour avancer leur pion. Voilà, en H5, afin de contrôler un petit peu plus l'espace des noirs sur l'aile roi. Voilà, les noirs qui profitent du cavalier, que le cavalier soit parti pour avancer leur pion. Alors, pourquoi ils ne pouvaient pas le faire avant, sinon ça aurait laissé au blanc la casse-forte en F6. Ici, la casse-forte est inaccessible. À moins de jouer, voilà, le coup H5 qui permet un échange. Les noirs ne veulent pas le G6. Le cavalier s'en va. Et même si les noirs ont récupéré un peu d'espace en jouant le coup G5, cet espace va vite être contre-carré, grâce à la poussée du pion F4, évidemment, qui permet l'échange des pions. Donc, l'espace noir qui a été récupéré sur l'aile roi a vite été annihilé par ce coup de pion très important, levier, qui permet une ouverture de ligne, évidemment, intéressante pour les blancs. Une colonne semi-ouverte sur un pion arriéré. Donc, l'espace des blancs, la chaîne de pions ici qui est créée, avec les pions B2, C3, D4 et E5, permet de fixer, en fait, ce pion arriéré en F7. Les noirs qui vont revenir très vite défendre. Voilà, la tour qui arrive pour attaquer. En fait, les noirs sont en position. On a l'impression que les noirs ont de l'espace, mais en fait, cette position est très restreinte. La dame noire n'arrive pas à trouver de bonnes cases, vraiment. Les noirs sont toujours en train de chercher des cases pour leurs pièces. Tandis que les blancs, voilà, jouent sur les cases de l'aile roi, avec les pièces mineures. Ils foutent les cavaliers, toutes les pièces sont retrouvées bien placées. Voilà, le cavalier, finalement, va atteindre la case forte, espérée en F6. Doublement des tours, tandis que la dame noire a réussi, quand même, à trouver une diagonale. Le fou qui se libère, peut-être, pour faire amener le cavalier, peut-être. Voilà, fou F6. Les blancs qui vont échanger les fous pour pouvoir conserver la case forte avec leur cavalier. cavalier 2 pour libérer les deux tours. On voit bien l'attaque sur ce pion qui se dessine. Les noirs qui sont obligés de revenir complètement en défense pour défendre. Finalement, la case forte est utilisée par la tour, c'est clair, pour attaquer le pion ici en H6. Deux pions faibles chez les blancs, chez les noirs, pardon. Le pion F7 et le pion H6. Les blancs qui vont attaquer le pion H6, ne vont pas le gagner parce que la dame noire, en se mettant en G5, empêche l'attaque de la dame blanche et, au passage, crée une attaque sur le pion ici en H5. Donc, les blancs échangent, finalement, pour conserver le pion passé ici. Le pion en G5 étant toujours faible. Alors, les noirs arrivent à enfin rentrer dans le camp blanc grâce à ce coup de fou. Mais ce fou qui, même s'il a une grande diagonale, finalement, va quand même se faire un petit peu dominer. Fou des 3, KVF2, voilà. Presque toutes les cases de la diagonale du fou sont contrôlées par les blancs. Le fou qui est obligé de rentrer en H7. C'est la seule case disponible. Les blancs qui contrôlent toutes les cases de la diagonale. Alors, pas qu'avec des pions, mais surtout avec des pièces, finalement. Toutes les cases de la diagonale du fou sont contrôlées par les pièces blanches et par le pion blanc. Donc, le fou des noirs est pas mal parce qu'il est sur une grande diagonale, mais il tape un peu dans le vide, finalement. Et il ne peut pas vraiment rentrer. Et les KV noirs n'ont pas non plus beaucoup d'endroits où aller. Alors, les noirs qui tentent de récupérer l'espace, enfin sur la dame. Alors, ça, c'est un coup qu'on aurait pu s'y attendre bien avant de la part des noirs, mais les noirs n'avaient pas libéré, probablement, l'espace pour les pions, avec les pièces qui étaient restées devant. Maintenant qu'il y a eu quelques échanges, ça leur a permis de libérer l'espace. Donc, on fait souvent ce qu'on dit. On a l'avantage d'espace, essayer de ne pas échanger de pièces pour ne pas libérer l'espace à l'adversaire. C'est un peu ce qui s'est passé ici, même s'il est blanc. Évidemment, on fait des bons échanges puisqu'ils ont réussi à créer des affaiblissements du côté roi, donc sur l'aile roi, là où les blancs avaient de l'espace. KV H3. Donc, ça y est. Le pion G5 commence à être en vue. la tour eugée de défendre. Le cavalier blanc, l'autre cavalier qui va revenir pour aller attaquer une deuxième fois le pion G5 certainement. Donc, les blancs qui ont prévu d'amener peut-être leur cavalier en F3 comme ça, en libérant évidemment la case, pour pouvoir viser le pion G5. Voyons si c'est le cas. Tour D1. Alors, tour D1, c'est pour venir défendre ce pion B2. L'idée des noirs ici étant de venir avec le cavalier en A4. Donc, le coup tour D1 sert à ça pour venir en D2 en fait avec la tour pour être tranquille. Le pion B2 comme ça ne risque pas d'être attaqué. KS6-8. C'est pas trop. Où veulent aller les noirs ? Finalement, les blancs vont E3. C'était, je pense... Alors, il y avait une autre idée pour attaquer le pion G5 en fait. C'est amener la tour en G3 et bouger le fou pour attaquer le pion G5. Donc, finalement, le cavalier E3 qui vient simplement pour contrôler les cases un petit peu du fou adverse. Faux E4. Alors, tour G3 est possible comme je l'avais dit mais voilà, tour F6 qui est préféré finalement tour D2. Coup prophylactique. Donc, pour défendre le pion B2. Voilà, puisqu'il y a la tour noire qui veut arriver pour attaquer le pion maintenant avec tour B6. Donc, la tour a défendu le pion avant qu'il soit attaqué. Le fou qui arrive en D1 parce qu'il y a toujours une possibilité, on ne sait jamais, de venir sur la dame avec ce fou. Donc, ça libère de l'espace maintenant sur l'aile roi. Peut-être utilisé par le cavalier pour aller sur la case G4 venir attaquer la tour adverse en H6. Voilà, les noirs qui font cavalier F5 pour proposer un échange. Roi F2 Donc, le roi qui est une pièce qui peut venir attaquer. Donc, si le cavalier noir prend le cavalier on reprend avec le roi. Évidemment, ça libère l'espace pour les noirs mais ça libère un peu d'espace aussi pour les blancs. Et finalement, ce pion en G5 qui risque quand même... Les blancs n'attaquent pas tout de suite. Apparemment, ils prennent leur temps avant de l'attaquer ce pion mais il ne sera jamais défendu. C'est un pion indéfendable avec les noirs. Il n'y a que la tour non qui peut le défendre donc il suffirait de l'attaquer une deuxième fois avec les blancs pour le gagner. Les noirs n'ont pas vraiment de contre-jeu. Ils tentent quelque chose avec le coup qu'il y a G7. Bon, pour attaquer, je ne sais pas quoi mais ce n'est pas le meilleur coup. Les noirs auraient dû échanger les cavaliers probablement. Là, les noirs qui vont rapidement perdre pied avec ce coup puisque maintenant le pion G5 n'est plus protégé. L'idée des noirs c'était de faire un attaque à la découverte ici qui est pour H5 mais ils ont peut-être oublié le détail qu'en prenant le fou avec ce cavalier ici quand les noirs prennent la tour le cavalier peut reprendre donc il n'y a plus de pièce en prise et du coup les blancs ont pris deux pièces donc un fou et un cavalier contre une tour ce qui est quand même avantageux. Malgré tout il n'y a pas encore de pion passé donc il faut encore gagner cette finale tour H8 les noirs qui tentent de passer avec leur tour le fou qui vient bloquer la tour donc on voit encore un gain d'espace finalement avec ce fou encore une fois on se rend compte qu'il n'y a pas que les pions qui peuvent gagner l'espace les pièces aussi peuvent aider à prendre de l'espace à l'adversaire ce coup de fou bloque la tour noire très clairement et maintenant le pion avance donc les noirs qui vont tenter d'avancer leur pion sur les dames enfin pour C7 pour défendre le pion F7 peut-être G5 voilà le pion qui avance toujours plus d'espace avec les blancs le cavalier qui arrive on voit le gain d'espace opéré ici B4 un échange de pion pour éviter un gain d'espace trop important pour les noirs et voilà le cavalier qui arrive en H6 donc ce pion G5 très important qui a permis de gagner une nouvelle case finalement en H6 le fou qui reste en H5 on voit la pression évidemment sur le pion F7 avec les pièces blanches les blancs qui vont certainement ramener la tour pour attaquer une troisième fois ce pion les noirs qui veulent conquérir l'espace sur l'aile dame en poussant le pion B3 alors de toute façon il n'y avait pas grand chose à faire probablement avec les noirs mais peut-être que les noirs auraient dû quand même échanger les pions pour essayer d'attaquer le pion C3 avec la tour ici les noirs essayent de peut-être attaquer le pion comme ça avec la tour en a7 et ensuite en a2 mais bon c'est quand même des pertes de temps même si le pion B3 est un peu plus avancé il n'y a aucune pièce noire qui peut vraiment aider la tour à attaquer le pion donc je pense que les noirs ici auraient dû quand même prendre le pion Roi E3 pour libérer la tour qui veut venir en F2 pour attaquer le pion voilà et tout simplement où le cavalier donc ici troisième attaque sur le pion avec donc le fou le cavalier la tour le pion G5 très important donc qui a permis le gain de la case en H6 pour le cavalier qui permet donc d'attaquer le pion les noirs qui tentent de défendre le pion une troisième fois donc ils ont leur deux tours et le cavalier pour défendre le pion ça a l'air suffisant mais maintenant petite combinaison qui permet de gagner le pion assez facilement avec les blancs on joue évidemment à l'aide du pion très avancé c'est aussi l'autre l'autre avantage d'avoir un pion très avancé non seulement on gagne de l'espace on prend des cases chez la RCR mais en plus en finale évidemment le pion est plus près de la promotion donc petite combinaison ici cavalier prend F7 qui permet de gagner le pion et d'aller à dame surtout en fait c'est un sacrifice puisque si bon sacrifice temporaire on va dire si les noirs reprennent avec le cavalier comme ça en F7 le pion avance en faisant fourchette surtout et cavalier et si la tour prend le fou on prend le cavalier avec le pion et le pion va aller à dame les noirs seront obligés de donner leur tour pour éviter que le pion aille à dame donc c'est l'idée si les noirs prennent avec la tour on reprend avec le fou donc là finalement on a simplement rendu les deux pièces contre la tour mais on a pris un pion passage avec les blancs et là s'il prend par exemple avec la tour on échange les tours et avec ce pion on va aller à dame le pion qui est inarrêtable on remarque évidemment la case ici du cavalier cavalier noir qui ne peut pas venir contre la case de concussion donc l'espace de l'aile roi des noirs l'anne d'eau les noirs qui ont abandonné vraiment leur aile roi dès l'ouverture dès le milieu de partie en fait dans cette partie voyons la fin les noirs ont pris le fou cavalier prend le cavalier finalement les blancs conservent les deux pièces contre la tour et en plus ont pris un pion puisque là si les noirs reprennent ce pion en g5 je ne sais pas si c'est ce qu'ils avaient prévu il y avait une fourchette qui permettait au volant de récupérer la tour et donc de conserver une pièce d'avance fin de la partie tour h3 échec ref4 tour a2 voilà le pion qui avance tout droit à dame les noirs qui devraient essayer de revenir avec leur tour pour bloquer le pion mais ils vont devoir sacrifier leur tour un jour ou l'autre et les blancs qui pourraient même récupérer le pion f6 ici avec ce qui est veillé donc il n'y a plus aucune chance de faire plus que ce soir ils leur tentent des choses tour pensées 3 mais on n'est pas obligé de prendre le pion va à dame tout simplement tour prend b2 bon là c'est une tour gratuite autant prendre et le pion qui va à dame voilà espace sur l'ail roi qui a été récompensé par les blancs avec l'arrivée de toutes les pièces mineures sur cet ail roi et la création du pion passé voilà n'oubliez pas donc jeudi le pas ce jeudi là donc là aujourd'hui on est le 2 donc le jeudi 12 septembre il va y avoir donc cette masterclass sur l'avantage d'espace n'hésitez pas à vous inscrire vous allez sur mon site je mets le lien en bas merci d'avoir suivi cette nouvelle partie analysée et puis à très bientôt pour une prochaine partie analysée